Cette vidéo a été créée en partenariat avec NordVPN, plus de détails au cours de la vidéo. Salut à tous ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous expliquer précisément combien on gagne d'argent sur YouTube, combien YouTube nous rémunère pour 1 million de vues, et on va vous expliquer plus généralement comment est-ce que la publicité fonctionne sur YouTube. C'est important pour nous d'être complètement transparent sur ce sujet, et donc on va fonctionner à livre ouvert. Bienvenue dans cette vidéo ! C'est assez inhabituel pour nous de se retrouver dans ce petit décor là qui est complètement improvisé. Normalement, on a l'habitude de se voir dans des grands espaces, dans la nature, mais vous voyez qu'on s'adapte, et on a des gros budgets chez Montana Coconut, gros budget jardin, et on remercie la personne qui a eu la brillante idée de placer cette guitare juste là, en fond. Une pépite ! Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est Anoushka et Renault, et il y a un petit peu plus de deux ans, on a tout quitté, en fait, pour changer de vie et pour réaliser nos rêves. Donc on a acheté un van, qu'on a aménagé nous-mêmes, et ensuite on est parti en voyage, en traversant le Canada, les Etats-Unis, le Mexique, toute l'Amérique centrale, le Guatemala, le Salvador, le Nicaragua, etc. jusqu'au Costa Rica. En mai 2019, on a essayé quelque chose de nouveau en lançant une chaîne YouTube, et il y a quelques mois, on est super content d'avoir passé la barre du million de vous. Et pour ça, on vous remercie mille fois, c'est grâce à vous, on est super reconnaissants, alors un immense merci. On a décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le sujet, il y a des mythes et fantasmes sur la rémunération sur YouTube, et il y a aussi des mensonges qui sont assez loin de la réalité, et nous, on a décidé de vous apporter des chiffres concrets. Pour commencer, on va parler un petit peu du contexte, et je vais me rapprocher parce qu'il y a des gros chiffres et j'ai envie que vous les entendiez bien. La publicité sur YouTube, c'est 15 milliards de dollars de revenus annuels pour Google. C'est énorme, et en plus de ça, c'est en énorme croissance aussi. En 2018, pour vous donner une idée, c'était 4 milliards de moins. Et si on regarde le conglomérat Alphabet en général, qui est le conglomérat où il y a Google et ses sociétés sœurs, les revenus sur YouTube, c'est environ 10% des 161 milliards. 161 milliards de dollars de revenus. Il y a environ 130 pays dans le monde dont le PIB ne dépasse pas 161 milliards de dollars. Alors, ces revenus publicitaires, ils viennent d'où ? La publicité, elle peut prendre une grande diversité de formes sur YouTube, et ça va varier en fonction des appareils que vous utilisez pour vous connecter. Mais de manière générale, ça va prendre la forme de vidéos qui peuvent être placées soit avant, pendant ou après les contenus que vous voulez regarder. Ça va être des vidéos qui vont être désactivables ou non désactivables. Et il y a une grande diversité de formats. Ça va du bumper, qui est une petite vidéo qui dure 6 secondes, en passant par un format 15 secondes, 30 secondes ou de plusieurs minutes. Ça peut aussi être des petits encadrés, vous allez voir sur la vidéo. C'est ce qu'on appelle des bannières ou des cartes sponsorisées, qui sont des genres de bannières verticales, qui sont sur la droite de l'image sur YouTube. Alors, la première grande question, c'est est-ce qu'on retrouve de la publicité sur toutes les vidéos, sur toutes les chaînes YouTube ? Autrement dit, est-ce que YouTube peut se permettre de mettre de la publicité sur tous les contenus, sur sa plateforme, même sans le consentement des créateurs de contenus ? Et bien, la réponse, c'est que non. YouTube ne peut pas mettre de la publicité sur vos vidéos ou sur votre chaîne, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. En tout cas, c'était le cas jusqu'à il y a un mois, et on va y revenir un petit peu plus tard. Et bien oui, les pubs, elles ne tombent pas du ciel, elles n'arrivent pas dans la vidéo des créateurs de contenus par hasard. Mais alors, comment ça marche ? Jusqu'au mois dernier, YouTube ne pouvait mettre de la publicité que sur les vidéos des chaînes qui sont membres du programme partenaire de YouTube. Et pour faire partie de ce programme, il faut en faire la demande. En quelque sorte, il faut déposer un dossier, puis respecter certaines conditions. Condition 1, il faut au moins 1000 abonnés sur sa chaîne. Condition 2, il faut cumuler au moins 4000 heures de visionnement de vidéos sur sa chaîne sur les 12 derniers mois. Et condition 3, il faut respecter le règlement de la communauté YouTube qui implique beaucoup de règles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne peut pas être des vidéos d'escroquerie, de spam, d'arnaques, des vidéos à caractère sexuel, des vidéos qui incitent à la violence ou harcèlement ou autre chose comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous voyez de la publicité sur YouTube, c'est que le créateur de contenu, il a proactivement déposé une demande auprès de YouTube et autorisé YouTube à mettre de la pub sur ses vidéos. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Pour l'argent et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Et ça va même plus loin que ça. Lorsqu'on fait partie du programme partenaire de YouTube, ce qui est notre cas d'ailleurs, on peut choisir qu'une vidéo contienne ou non de la publicité. Je vais vous montrer directement dans l'interface YouTube Studio comment ça fonctionne. Au passage, YouTube Studio, c'est l'interface qui permet aux créateurs de contenu de tout gérer pour leurs vidéos. Nous voilà sur YouTube Studio. On est en ce moment sur le tableau de bord de la chaîne, qui est une page qui nous donne une vision d'ensemble de notre chaîne pour sa gestion. Mais on va tout de suite aller dans la section contenu ici sur la gauche. Ça nous permet d'accéder à une page où on voit l'ensemble des vidéos qu'on a publiées sur notre chaîne. Vous voyez, elles sont toutes ici. Et on a plusieurs colonnes. Et regardez cette colonne-là, ça nous parle de monétisation. Et vous pouvez voir que pour chacune des vidéos, on voit ici que l'option monétisation est activée. Si j'appuie sur cette petite liste déroulante, je peux ici désactiver la monétisation pour cette vidéo. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de publicité qui seront présentées sur cette vidéo-là. Mais on peut aller à un autre niveau de détail. Si je clique ici sur « Détail », par exemple pour la vidéo de la FAQ, qui est la dernière qu'on a mise en ligne, j'arrive sur cette page où je peux tout éditer sur la vidéo. Le titre, la description, les listes de lecture dans laquelle elle est intégrée, les cartes qui s'affichent pendant la vidéo, l'écran final, mais aussi sur le côté, vous voyez, il y a tout en bas ici « Monétisation ». Une fois de plus, j'ai l'option sur cette liste déroulante en haut d'activer ou de désactiver la monétisation. Et vous voyez que lorsqu'elle est activée, j'ai ici le choix des annonces que je souhaite présenter dans cette vidéo. Donc « Annonces en superposition », « Vidéo facultative », « Carte commandité » et « Annonces vidéo obligatoires », on a sélectionné ici toutes les options. Et là, super intéressant, on peut décider que là où les publicités soient placées avant, pendant ou après la vidéo. Puis à nouveau, on a sélectionné les trois options. Et pour les annonces qui sont intégrées pendant la vidéo, une fois de plus, le contrôle total est donné au créateur de contenu. Nous, on a choisi de mettre deux vidéos, une à 7.06, une à 15.37. On les voit ici, une et deux. Mais si on voulait en rajouter d'autres, on a juste ici appuyé sur « Pause publicitaire ». Voilà, donc là, vous avez bien la preuve que la publicité, elle n'arrive pas par hasard et que c'est les créateurs de contenu qui ont le contrôle sur ça. Si on vous dit que YouTube met de la publicité alors qu'on n'en veut pas, lorsqu'on est sur une chaîne qui est partenaire, c'est tout simplement que c'est un mensonge, que ce n'est pas vrai, qu'on vous prend pour des cons. Bon, ce n'est pas cool. Vous avez remarqué, je vous ai dit jusqu'au mois dernier, et c'est parce qu'à la fin du mois de novembre, YouTube vient d'annoncer un énorme changement. C'est qu'ils pourront maintenant mettre de la publicité sur des vidéos ou des chaînes qui ne font pas partie du programme partenaire. Et ça, c'est une très grosse nouvelle, vous allez comprendre pourquoi. Pour ça, revenons-en à l'argent. Comment est-ce que YouTube génère autant d'argent ? C'est assez simple. Il y a des millions de chaînes qui sont membres du programme partenaire, et ça, ça fait des millions ou des milliards même de vidéos, qui sont des emplacements publicitaires que YouTube peut vendre à des annonceurs, donc des marques, pour mettre de la publicité. Bon, c'est une simplification parce que techniquement, YouTube ne vend pas des emplacements publicitaires, mais plutôt une audience à des annonceurs qui leur permettent de cibler des gens précisément selon une longue liste de critères très précis. Mais bon, en gros, ce sont des annonceurs ou des marques qui payent pour afficher leur publicité sur YouTube. Ces revenus, Google ou YouTube en garde 49% dans ses poches et en reverse 51% aux créateurs de contenu. Sur ces 51%, les créateurs de contenu vont devoir payer des impôts. Ça va varier un petit peu d'un pays à un autre et puis d'un régime d'entreprise à un autre. Dans notre cas, on est enregistré en tant qu'auto-entrepreneur, on paye 22% sur ces revenus qu'on est obligé de déclarer. Alors, admettons que Google ait vendu 1 dollar de publicité. Il y a 49 centimes qui vont tomber dans leur poche, 51 centimes qui vont tomber dans la nôtre. Là, on paye ce 22% d'impôt, ce qui nous amène de 51 à 40 centimes. Et là, une grosse précision, c'est que c'est des dollars américains et au taux du jour, 40 centimes américains, ça fait 33 centimes d'euros. Donc là, vous comprenez qu'il reste au créateur de contenu une petite part du gâteau, mais qui est non négligeable. Mais vous comprenez surtout pourquoi c'est un énorme changement pour YouTube et aussi pour ses utilisateurs si YouTube commence à mettre de la publicité sur les chaînes qui ne sont pas membres du programme. Ça veut dire que plutôt que garder 49%, ils gardent 100% et ça, c'est gigantesque pour eux. Alors, ça rapporte combien 1 million de vues sur YouTube ? La réponse est... Ça dépend. Et oui, mais ne vous inquiétez pas, on va vous donner le chiffre précis de combien ça nous rapporte à nous. Soyez tranquilles. Mais juste avant de ça, on aimerait vous parler de NordVPN qui est le sponsor de cette vidéo. Ça fait sincèrement plaisir de collaborer avec eux parce que ça fait de nombreuses années qu'on utilise NordVPN et en plus de ça, on en entend parler régulièrement dans plein d'autres vidéos. Vous le savez, si vous nous connaissez bien, on a vécu pendant assez longtemps à l'étranger. Pour moi, 10 ans au Québec, 2 ans au Mexique, à Noche a vécu en Angleterre, au Canada aussi. Quand on vit à l'étranger, c'est super pratique d'avoir un VPN parce qu'on peut consulter du contenu vidéo sur Internet qui est réservé à un pays qui n'est pas celui dans lequel on se trouve. C'est comme ça qu'en étant au Canada, nous, on a pu regarder, par exemple, la dernière Coupe du Monde sur des chaînes françaises en ligne avec des commentateurs en français plutôt que d'avoir les commentaires de Radio-Canada. Maintenant que nous, on est de retour en France, par exemple, pour Netflix, on l'utilise beaucoup parce qu'il y a des contenus sur le Netflix américain qui sont disponibles seulement là-bas et l'inventaire en France est complètement différent. Et on se connecte souvent aussi au Netflix britannique parce qu'il y a des documentaires qui nous intéressent beaucoup qui sont seulement sur ce Netflix-là. On est beaucoup servi aussi pendant le voyage plutôt pour des enjeux de sécurité. On était un nombre incalculable de fois sur des Wi-Fi publics, dans des centres commerciaux, devant des McDo en essayant d'uploader des vidéos, devant des Starbucks ou dans un million d'endroits, des bars, des restaurants, etc. Puis on mettait aussi tous nos mots de passe de Gmail, non se connecter aux applications de nos banques. L'avantage d'avoir un VPN et d'avoir NordVPN précisément, c'est que ça sécurise tout ça. En plus de ça, l'interface, elle est super facile. Et avec un compte, on pouvait connecter 6 appareils. Donc c'était largement suffisant pour tous les deux. Si vous voulez vous aussi utiliser NordVPN, vous pouvez vous abonner maintenant avec un rabais hallucinant de 68% pour un abonnement sur 2 ans plus 4 mois gratuits. Mais sur les 2 ans, ça vous fait 3,15€ par mois seulement. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Donc vous pouvez le faire avec le lien qui est dans la description qui s'affiche en ce moment à l'écran puis avec le code promo Mountains and Coconuts. Alors maintenant, revenons-en à nos moutons. Eh oui, on a un gros budget, je vous avais dit. On a même un budget bruitage. Je l'avoue, j'ai passé un bon moment à écouter des bruits de moutons. Alors ça rapporte combien 1 million de vues ? Comme on vous disait, ça dépend. Toutes les vues ne sont pas nécessairement monétisables. Si vous utilisez un adblocker sur votre ordinateur, lorsque vous regardez une vidéo, cette vidéo-là n'est pas monétisable parce qu'il n'y a pas de pub qui est affichée. Donc vous pouvez faire un million de vues, mais admettons que toutes vos vues soient vues par des gens qui sont en train d'utiliser des adblockers, dans ce cas-là, vous gagnerez juste zéro. Donc premier point, ça dépend des vues monétisables. Deuxième point, ça va beaucoup dépendre de la thématique de votre chaîne qui est liée au centre d'intérêt de votre audience et qui est liée elle-même à une industrie particulière. Il y a des industries où la publicité coûte plus cher, où c'est beaucoup plus concurrentiel et où les entreprises vont pousser d'énormes budgets publicitaires. Par exemple, l'industrie automobile, si vous avez une chaîne qui parle de voitures, que vous avez des abonnés qui trippent sur les voitures ou qui sont en processus d'achat de voitures, vous allez avoir des coûts par mille, coûts par mille affichages, c'est-à-dire coûts par mille impressions d'une publicité qui vont être largement supérieurs que si vous avez une chaîne qui porte sur la randonnée, le surf ou la natation synchronisée, par exemple. Et enfin, pour ne pas rentrer dans tous les détails, ça va aussi dépendre de votre localisation, mais surtout de la localisation de votre audience. Il y a des pays, encore une fois, où c'est beaucoup plus concurrentiel que d'autres et où la publicité coûte plus cher que dans d'autres pays. Par exemple, nous, si on va regarder précisément dans YouTube Studio, on va voir que le CPM en France, c'est aux alentours de 3 euros, un petit peu plus. C'est quasiment le double aux États-Unis, voire plus. Et on voit que c'est la moitié de la France pour le Maroc. Et enfin, le dernier élément, c'est que si vous mettez 5 pubs, alors ça, ça fait 10, si vous mettez 10 pubs dans une vidéo, évidemment, il y a des grandes chances que ça génère plus de revenus que si vous mettez seulement une pub. Mais par contre, si vous mettez 10 pubs, c'est quand même pas très cool pour les gens qui regardent la vidéo. OK, maintenant, on va vous donner le chiffre. Vous avez été patient, j'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou en tout cas à nous dire ce que vous avez pensé de toutes ces explications. Ces chiffres-là, ils vont être partagés de manière complètement transparente. On n'a pas honte de faire ça. On a le droit de le faire. Et peut-être qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui vont tomber sur ça. On espère que ça leur servira bien. Nous, on pense qu'on est tous dans le même bateau et qu'il faut être solidaires et qu'on peut partager ce genre d'informations et que ça nous servira à tous. Nous voilà de nouveau sur le tableau de bord de YouTube Studio. Et ce qu'on va faire, c'est aller tout de suite sur l'onglet statistiques. Tout de suite, en arrivant ici sur la page statistiques, on a des données par rapport à nos revenus. Vous pouvez voir que pour la période qui est indiquée en haut ici à droite, qui est 7 semaines, nos revenus estimés, ils sont de 2,91$. On a réalisé 2 294 visionnements. Donc en haut à droite, on peut choisir une période d'intérêt en particulier. On va essayer par exemple les 28 derniers jours. 28 derniers jours parce que c'est 4 semaines exactement. Donc on voit que pendant ce mois-ci, on voit sur la courbe ici qu'on a publié une seule vidéo qui est la FAQ. C'est pour ça que les statistiques ne sont pas folichonnes, on peut dire. On a 43 281 vues, 6 000 et quelques heures de visionnement. On a gagné 448 abonnés et on a réalisé 158,97$ de revenus. Il faut dire que sur ce montant, il y a encore 22% d'impôts qu'on doit payer dans le cadre du régime d'auto-entrepreneurs. Et maintenant, le chiffre que vous attendez depuis peut-être le début de la vidéo, on va cliquer ici en haut à droite puis on va choisir une autre période de temps. C'est difficile pour nous d'identifier exactement le jour où on a passé la barre du million de vues. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir les statistiques à vie dont vous pourrez voir le revenu à vie sur notre chaîne. Pour un nombre de vues, suspense, qui était de 1 293 000 et 100 de vues. Et vous pouvez voir ici sur la droite le revenu correspondant qui est de 2 429 et 39 centimes. Ce sont des dollars. Encore une fois, j'insiste. Si on fait la conversion, 2 429 USD to Euros, ça nous donne 2 010 euros. 2 011 euros, on peut arrondir. Donc 2 011 euros, sachant qu'on a créé un petit peu plus d'une cinquantaine de vidéos. Si on fait un petit calcul, on va voir ce que ça donne. Et 2011, divisé par 50, il y en a peut-être eu un peu plus, disons 52, ça nous amène à 38,67 euros par vidéo. Alors là, on peut estimer qu'on passe, ça dépend, mais quelque part entre une petite dizaine d'heures et une vingtaine d'heures à réaliser une vidéo, seulement pour la partie montage et publication. Ça n'inclut pas la partie pour les prises de vues, disons, quand on enregistre la vidéo. Mais on pourrait faire une petite moyenne à autour d'une quinzaine d'heures. Donc on va diviser ça par 15 et ça nous amène à 2,57 euros. Donc ça veut dire qu'on est rémunéré, disons, avec la publicité, à un taux horaire pour une seule personne. S'il y a seulement soit Nushka, soit moi qui travaille sur ce contenu-là, à 2,57 euros de l'heure. Sans même prendre en compte lorsqu'on enregistre les vidéos. Sachant qu'on est deux, vous pouvez diviser ça par deux. Donc vous voyez que ce n'est pas super lucratif par rapport au temps qui est investi dans l'effort. D'autant plus que les efforts ne se font pas seulement sur YouTube, mais se font aussi sur Instagram, etc. pour essayer de générer du trafic et des vues. À notre stade, c'est donc de la création de contenu pour la passion. On ne crache absolument pas dans la soupe. 2429 dollars, c'est en valeur absolue une somme qui est significative, une grosse somme d'argent. On est très content d'avoir réussi à générer cet argent-là sur YouTube. Mais lorsqu'on le ramène à un taux horaire, vous voyez que finalement, ça ne paye pas très bien. Mais il suffirait de rajouter au nombre d'abonnés un petit zéro derrière et ça nous ramènerait potentiellement un autre petit zéro derrière pour ce qui est des revenus. Et puis là, ça serait quelque chose de très intéressant et on pourrait en vivre. Donc pour ça, abonnez-vous tout de suite si vous voulez nous donner un coup de main. Voilà, cette vidéo est terminée. On espère que vous avez trippé, que vous avez apprécié ce contenu. On espère que vous avez appris des choses. Dites-nous s'il vous plaît dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour nous, ce n'était pas super facile de faire une vidéo dans cet environnement-là, de placer la caméra dans ce genre de petit studio puis de parler pendant 15 minutes à la caméra comme ça. C'était un petit peu sortir de notre zone de confort. Mais c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on apprend des choses et qu'on découvre. Et puis ça, c'est au cœur de notre mentalité en ce moment. Donc dites-nous aussi ce que vous avez pensé de ça. On vous souhaite un bon mois de décembre. On vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit like sur cette vidéo. C'est vraiment super. Prenez bien soin de vous. On vous envoie plein d'amour. On vous aime. Ciao, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501